Bonjour, je suis Mélanie Champagne de Sentier Urbain. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur comment tailler les gourmands sur 30 tomates. Premièrement, pourquoi on peut tailler les gourmands. En fait, il y a deux écoles de pensée là-dessus. Si on taille les gourmands, ce que ça va faire, c'est que ça va donner plus d'espace aux tomates de pissée. On va avoir des tomates de même calibre. Donc, c'est une des raisons pour qu'on les fait. Une raison contre ça, c'est que quand on fait une taille, c'est comme une petite claire dans la tomate. Donc, ça peut produire certaines maladies. Il s'agit de bien les faire, de bien les tailler. Donc, les gourmands tomates vont se trouver entre deux branches. Donc, c'est pour ça qu'on va venir couper. Ici, on va venir enlever les tiges qui poussent à la base du plant pour donner de l'espace pour pousser. Donc, ici, je vais enlever une tige. Ça, c'est comme un deuxième plant qui poussent à la base. On a notre plan principal et ici, on en a un deuxième. Donc, on va venir le couper avec un sécateur. Comme ça ici. Puis, ensuite, on va couper le gourmand. Puis, on l'enlève tout simplement quand il est petit. Puis, quand il est plus gros, on va prendre un sécateur pour essayer de ne pas venir abîmer dedans. Puis, entre l'aisselle de la feuille et la tige, on peut simplement venir l'enlever comme ça aussi. Puis là, on en a un gros. Ici, qu'on va venir enlever aussi, mais avec un sécateur. Juste un petit truc à part attention, c'est que des fois, on peut confondre le gourmand avec la taille de la tomate. Puis, on ne peut pas couper la taille de la tomate puisque ça, va faire en sorte que le plant de tomate ne va plus pousser en hauteur. On a eu la taille de la tomate qui a été coupée. Donc, il n'ira pas plus haut. Donc, il ne fournira pas plus que ce qu'il y a de tomate et une tomate. Puis, ici, c'est un autre plant de tomate qu'on voit bien la tête. Ici, c'est la tige principale. Puis, ici, on a la tête. Donc, le plant va continuer à pousser en hauteur. Donc, il faut fournir plus de tomates. Dans le fond, les tiges qui sont à la base de vos plants, vous pouvez les enlever aussi. Ça se peut qu'ils soient rendus plus grosses. Vous pouvez les enlever pour essayer d'aérer. Puis, après, on va avoir des belles tomates. Merci d'avoir visionné notre capsule. On espère que vous, vous allez avoir fait de belles tomates mûres et suculentes. Alors, on vous donne rendez-vous dimanche à 11h le 28 juillet pour un atelier sur les mauvaises herbes. à 11h. À 11h. À 11h. À 11h. À 11h ! À 11h. À 12h.